Qu'est-ce que tu fais ici ? Jolie mamie Je vingueroyer A Fallas Lake Ce matin, je me lève bien tard. Je pense avoir mérité cette grâce matinée. L'objectif du jour est clair comme de l'eau de roche. Continuer à nettoyer la zone résidentielle. Il ne me reste que 13 maisons à fouiller pour compléter ma mission sur Fallas Lake. Je passe donc l'après-midi à fouiller des maisons. Récupérer de la nourriture dans les cuisines. Trouver quelques surprises dans d'anciennes maisons de survivants. Démonter des télés pour chercher à atteindre le niveau 3 en électricité. Et bien entendu dégommer le maximum de Z perdus dans le quartier. A la tombée de la nuit, je retourne en direction de mon avant-poste pour faire de la place dans mon sac en déposant tout mon bordel par terre, bien évidemment. Concernant l'objectif du moment, il me reste seulement 6 maisons à fouiller. Ce qui signifie que demain soir, j'aurai complété la fouille de la zone résidentielle ouest et donc de la ville dans son intégralité. Je passe une nouvelle grasse matinée dans mon bureau préféré, puis je reprends ma mission en arrivant sur zone en début d'après-midi. Dans ce cabanon, c'est le jackpot, avec une boîte de clous et une hache de pompiers en parfait état. Le nettoyage et la fouille se poursuivront sur le reste de la journée. Ce qui me permettra de trouver une jolie quantité de nourriture, à nouveau des armes à feu et même un sac banane que je vais accrocher autour de ma taille. En fin de journée, me voilà face à la dernière maison de Fallas Lake. Il m'a fallu un peu moins de 50 jours de combat acharné pour en arriver jusque là. Mon trophée sera le suivant, une conserve de pommes de terre. Rien de mieux que des bonnes patates. Je considère donc que l'opération grosse bagarre est un franc succès. Ce n'est pas encore le moment de prendre la mer, mais une chose est sûre, les prochaines semaines seront beaucoup plus calmes. C'est avec émotion que je complète ma carte de la ville. Prochaine mission, prendre le taxi et repartir vers l'est pour récupérer un groupe électrogène. Une fois rentré, j'alimente une nouvelle fois le désordre ambiant, termine mon livre de mécanique avant d'aller me coucher à 1h30. Sans surprise, réveil à 14h20, petite consultation de mes infos avec une masse corporelle s'élevant à 52 kg, ce qui signifie que j'ai plutôt mal géré ma nutrition sur les derniers jours. Au niveau de mon compteur de Z, je ne suis plus bien loin des 3400. C'est à se demander si j'atteindrais la barre des 4000 avant de prendre le large. En termes de compétences, je vise le niveau 2 en mécanique et je suis à un cheveu du niveau 3 en électricité. Je vais par la suite faire quelques tests sur ma capacité à nager en étant équipé, et je suis forcé de constater que je m'essouffle très rapidement. Ce n'est pas très rassurant pour la suite de l'aventure, puisque le bateau est relativement loin du rivage. J'espère que tout se passera bien le jour J. Je vais ensuite me reposer au bord de mon barbecue pour me réchauffer. Cette journée un peu spéciale se terminera par le transfert d'une partie de mon bazar vers ma future base, la mairie. Enfin, le parterre de la mairie. J'irai par la suite me coucher aux alentours de 22h pour être en forme pour la petite mission de demain qui consistera à réunir la totalité de mon butin sur le sol de ma future base. Au petit matin, je ne perds pas de temps et continue le déménagement, ou devrais-je plutôt dire, l'emménagement. Les rues de Fallas Lake sont désertes, ce qui va grandement me faciliter la tâche. C'est aux alentours de 9h que je réalise le quatrième et dernier transfert en provenance de la salle des fêtes. Prochaine étape, ramener tout l'équipement entreposé à la ferme. Et pour ça, je vais prendre une nouvelle fois cette route, cette fois-ci accompagnée de quelques aides. Une fois à hauteur de mon beau taxi, je vais le démarrer et conduire jusqu'à la ferme. Un déménagement véhiculé, c'est pas la même histoire. Je vais récupérer le bazar entreposé dans la chambre, démonter la télé pour atteindre le niveau 3 en électricité, vider mon bidon d'essence dans le réservoir du taxi pour le trajet à venir, transférer un maximum d'objets dans la voiture, puis aller me coucher afin de reprendre des forces pour demain. Ce matin, je vais partir m'occuper des zinzins de la veille, m'ayant poursuivi jusqu'à l'intersection de la ferme. Et au final, il me faudra bien plus de temps que je ne l'imaginais pour terminer le travail. C'est aux alentours de 18h30 que je vais rejoindre ma ferme bien-aimée pour cette fois-ci vider le contenu de mon armoire. Et je vais même aller jusqu'à me surcharger pour éviter un aller-retour supplémentaire. Un peu comme quand j'essayais, gamin, de sortir tous les sacs de course de la voiture quand nous revenions du Gigamart de West Point. D'ailleurs, en parlant du Gigamart, je n'oublie pas non plus les courses de caddie sur le parking avec Char et Willia, Gotax ou bien RT et son cousin. Une équipe de ratons furieux prêtes à tout pour remporter la victoire. Bon, il est temps de revenir au présent, démarrer la voiture et quitter définitivement cette ferme qui, elle aussi, marquera mon esprit à jamais. Le trajet jusqu'à la mairie sera très rapide, ce qui me permettra de me délester de tous les objets que je porte à la fois sur moi et dans mon sac. Je vais par la suite m'hydrater, monter à l'étage pour me rendre dans l'un des petits bureaux, puis dormir sur une chaise à roulettes. Oui, oui, toujours les mêmes, celles qui ne roulent pas. Nouvelle journée, nouvelle mission. Maintenant que j'ai officiellement été élu maire de Fallas Lake, je vais devoir remettre de l'ordre dans cette bâtisse ayant souffert de ces barbares sans foi ni loi. Au cours de l'après-midi, je m'équipe d'un pied de biche pour retirer la totalité des fenêtres cassées, histoire de pouvoir les remplacer par d'autres que j'irai chercher en ville. Sur les dix fenêtres du rez-de-chaussée, seulement deux auront survécu à ces quelques mois d'occupation zomboïdesque. Aux alentours de 16h, je vais me rendre au restaurant voisin pour commencer la récupération. Et je passerai le reste de la journée à installer ces nouvelles fenêtres, à en récupérer d'autres commissariats pour terminer la rénovation à une heure des plus tardives. Mission accomplie. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'aujourd'hui, je n'ai pas vu le moindre Z. Ces derniers sont soit pourfendus, soit terrifiés à l'idée de croiser mon chemin. Ici, c'est ma ville. Aujourd'hui, ma mission reste dans la même lignée que la précédente, rénover l'ensemble des portes tombées au combat. Pour le rez-de-chaussée, c'est très simple. Trois donnent sur l'extérieur. Une seule est détruite. Il me faut donc aller chercher une porte à serrure. Je vais donc une nouvelle fois aller faire de la récupération au restaurant. Avec sa conception en métal, cette porte sera bien plus robuste que celles en bois. Je vais m'empresser de l'installer à la place de la porte vacante et dans un souci de goût, je décide de partir en récupérer une autre à la supérette pour cette fois-ci remplacer celle d'origine moins résistante. Me voilà avec deux portes d'entrée en métal avec verrou pour sécuriser du mieux possible le bâtiment. Les rénovations donnant sur l'extérieur sont dorénavant terminées, mais je sais pertinemment que j'en ai pas encore fini avec les Z. C'est pour cette raison que demain, je lancerai l'opération barricade. Réveil matinal, ce qui devrait me donner le temps de réaliser les travaux du jour. A raison de 4 planches par fenêtre, il me faudra donc en ramener une quarantaine pour compléter la défense du bâtiment. Il fait moins 10 degrés dehors, température idéale pour couper du bois avec l'une de mes nombreuses haches de pompier. Une fois l'arbre abattu, je dois sortir ma précieuse scie pour produire des planches à partir des bûches. Une bûche permet de scier 3 planches, ce qui m'amènera à couper un peu moins d'une dizaine d'arbres. Grâce aux boîtes de clous obtenues récemment, je dispose de tous les matériaux nécessaires pour commencer à barricader les fenêtres de la mairie. La journée sera donc rythmée autour de la hache, de la scie et du marteau. Et c'est aux alentours de midi que je vais terminer de barricader les fenêtres. Sauf que moi, eh bien je suis devenu complètement parano. Ce qui va m'amener à doubler ma défense en barricadant à nouveau mes fenêtres depuis le côté intérieur. Je rééquipe une nouvelle fois ma hache pour me lancer dans une seconde récolte de bois. En plus de ça, scier des bûches contribue à développer mes compétences de menuisier. Je suis pour le moment au niveau 5 et je souhaite atteindre le niveau 7 pour pouvoir construire des escaliers ainsi que des structures de qualité. Mais sans les bouquins volumes 3 et 4, il faudra bosser et faire preuve de patience. C'est à 21h40, à bout de souffle, exténué, affamé, en grosse dépression, à bout de nerfs et assoiffé que je termine le travail. La mairie est maintenant 100% étanche aux zombies zinzins. Je vais donc fêter ça en passant la nuit juste à côté de la porte d'entrée sur cette chaise en bois des plus rustiques. Premier réveil dans ma base ultra sécurisée. Plutôt que de manger ou boire, je débute la journée par de gros coups de hache dans la porte donnant sur mon ancien avant-poste. Une fois la porte détruite, je retrouve enfin ce bureau chargé d'histoire. C'est évidemment dans cette pièce que j'aménagerai ma chambre. Mais pour ça, il faudra récupérer un bon lit de place parce que les nuits sur les chaises à roulettes, eh bien c'est pas chouette. Je vais par la suite faire un peu de tri au rez-de-chaussée jusqu'à ce qu'un hélicoptère vienne troubler ma tranquillité. Je me rends directement au nord de la ville pour que les aides restants me rejoignent à la station service. L'hélico me survolera pendant un long moment, ce qui me permettra d'éliminer une vingtaine de voyous. Oui, une quantité dérisoire comparée aux événements précédents. Je vais par la suite utiliser leurs vêtements pour confectionner un joli stock de cordes de drap et réaliser un petit tour d'observation pour m'assurer que la mairie est hors de danger. Une fois à l'intérieur, je vais placer des cordes de drap à chaque fenêtre. Comme ça, je pourrais rentrer ou sortir par n'importe quelle face du bâtiment, ce qui est vachement pratique. Une fois la nuit tombée, je retourne me coucher sur ma chaise en bois, l'idéal pour se réveiller avec des douleurs à la nuque. En ce 80e jour de survie, je vais m'atteler à libérer tous les espaces de stockage de mon taxi et transférer le bazar vers le gigabazar. Je peux carrément me camoufler dans ma piscine d'objets en tout genre, du jamais vu. Je pars ensuite faire un tour du côté du magasin agricole pour récupérer des étagères en métal que je laisserai pour le moment démonter au niveau de l'entrée. Faire encore plus de désordre avec des meubles de rangement, il fallait y penser. L'après-midi sera consacré à de la recherche d'insectes pour avoir une quantité d'appât suffisante pour la session de pêche du soir. Au cours de cette dernière, je vais ferrer un petit poisson lune, casser ma ligne et n'ayant rien sur moi pour réparer la canne, je continue avec ma lance. Je vais réussir à piquer un grand crappé, un petit poisson chat, une petite truite suivie d'une plus grande, un nouveau petit poisson chat avec une petite truite pour clôturer cette jolie session. Je mets ensuite tout ça au barbecue et une fois la cuisson terminée, je me remplis la pence sans la moindre retenue. Je retourne à la base par l'une des cordes de drap puis je m'en vais roupiller sur cette chaise de luxe. Après une grasse matinée des plus reposantes, j'intercepte deux zinzins à proximité du commissariat. À Fallas Lake, le maire ne fait pas de prisonnier. En revanche, couper des arbres pour ensuite bâtir une cabane de pêche, eh bien ça fait partie de mon mandat. Je vais donc construire une cabane des plus minimalistes pour disposer d'un petit coin relativement sécurisé. Même si elle n'est pas encore terminée, je veux voir si l'endroit est riche en poissonnés. Et je ne vais pas être déçu puisque sur les 6 poissons pêchés à la lance, il y a un moyen brochet de 74 cm. Bon, avec la fatigue, je vais opter pour un retour rapide vers la base. La cuisson pourra attendre demain. Dans les jours à venir, il faudra que je prenne le taxi pour aller récupérer un groupe électrogène. J'aimerais beaucoup installer un frigo dans la cuisine pour pouvoir conserver les poissons et ainsi me faire un stock de nourriture. En m'organisant correctement, je devrais pouvoir reprendre du poids et ainsi atteindre mon objectif des 80 kg. Mais pour ça, il faut aussi dormir. Je me réveille en pleine forme, saute par la fenêtre et retourne rapidement du côté de ma cabane de pêche. Malheureusement, j'ai oublié de reprendre des clous. Je vais donc m'en aller du côté de l'église pour démonter les bancs des fidèles. Ça me permettra à la fois de récupérer des clous et de développer mes compétences en menuiserie. Si jamais des gens reviennent vivre ici, je m'engage à leur construire de nouveaux bancs flambant neufs. Un vrai maire à l'écoute de ses concitoyens. Suite au démontage, je peux dorénavant construire le morceau de palissade manquant. Bon, la cabane n'est pas joli joli, mais l'essentiel, c'est qu'elle puisse me permettre de pêcher dans un espace à l'abri des morsures. Pour terminer le travail, je retourne au commissariat récupérer une fenêtre pour l'installer dans le cadre de la cabane. Pour la première fois de cette aventure, je peux enfin pêcher sans avoir à couvrir mes arrières. Petit franchissement d'obstacle pour sortir, suivi d'un barbecue à base de 20 kg de poisson. Largement de quoi tenir la nuit. Partir se coucher avec autant de nourriture dans le sac, c'est franchement rassurant. Ce matin, j'ai envie de me faire présentable. Je vais donc aller me laver de la tête aux pieds ou plutôt du casque aux bottes dans le Grand Lac. Cet après-midi, je décide de partir bosser mes compétences de menuiserie. Je passe l'entièreté de la journée dans le magasin agricole à démonter le maximum de caisses en bois, tables, bureaux, portes ou bien étagères. Aux alentours de 20h, je stoppe le travail pour aller récupérer la fontaine à eau du commissariat que je vais installer à l'étage de la mairie puisque c'est bien connu. L'eau dans 20-30 jours, il n'y en aura plus. Pris de fatigue, je pars me coucher dans le plus grand des bureaux sur la plus immobile des chaises à roulettes. Aujourd'hui, je retourne casser non pas du Z, mais des meubles. Et cette fois-ci, c'est du côté de la bibliothèque que ça se passe. Donc sans surprise, je vais tout démonter. Il ne restera plus rien. C'est malheureux pour la ville, mais je dois absolument atteindre le niveau 6 puis le niveau 7 de menuiserie. Pour le moment, il me manque quelques centaines de points d'expérience pour atteindre le niveau suivant. Je devrais donc logiquement y accéder au cours de la prochaine journée de démontage. L'heure de la pêche approche, je prends donc la direction de mon joli cabanon. Et cette fois-ci, je rentre avec classe pour aller transpercer un max de poidscaille. Je n'aurais jamais imaginé qu'aujourd'hui, avec une lance, je puisse pêcher le plus gros poisson de ma carrière. Un grand brochet de 105 centimètres. De quoi nourrir un régiment. Direction le barbecue pour constater les apports nutritionnels de ce monstre. 13 kilos, 59 grammes, moins 133 de faim. Avec ce genre de prise, atteindre les 80 kilogrammes de masse corporelle ne sera pas bien compliqué. C'est donc avec la manière que je clôture ce troisième mois de survie. Ciao, ciao, poto. Mets un pouce bleu si t'es aussi beau que sera ton laveur cosmonaute de l'espace.